Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon 6 Amasser des trésors dans le ciel Étude de la semaine Genèse 6 et versets 5 à 14 Hébreux 11 et versets 8 à 13 De Corinthiens 4 et versets 18 Genèse 13 et versets 10 à 12 Genèse 32 et versets 22 à 31 Hébreux 11 et versets 24 à 29 Versets à mémoriser Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Que donnera un homme en échange de son âme ? Marc 8 et versets 36 et 37 Jésus nous a laissé la meilleure stratégie d'investissement au monde quand il a dit Ne vous amassez pas de trésors sur la terre Où les vers et la rouille détruisent Et où les voleurs fracturent pour voler Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel Là où ni vert ni rouille ne détruisent Et où les voleurs ne fracturent ni ne volent ? Matthieu 6 et versets 19 et 20 Jésus conclut sa stratégie d'investissement en disant Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur Matthieu 6 et verset 21 En d'autres termes, montre-moi dans quoi tu dépenses ton argent Et je te dirai où est ton cœur Car s'il n'y est pas déjà Ton cœur va obligatoirement là où tu mets ton argent Voulez-vous un cœur pour le royaume de Dieu ? Dans ce cas, mettez votre argent là où il récoltera des récompenses éternelles Mettez votre temps, votre argent et vos prières dans l'œuvre de Dieu Ce faisant, vous vous intéresserez bientôt davantage à cette œuvre Et votre cœur suivra Cette semaine, nous examinerons des textes et des illustrations Qui nous montrent comment amasser des trésors au ciel Et finalement récolter une récompense éternelle Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon